Cancer de Kate Middleton, ce cadeau touchant est « thérapeutique » pour aider la princesse à combattre la maladie. Le prince William est reparti de la visite d'une école avec un cadeau thérapeutique pour son épouse, Kate Middleton. Il reprend petit à petit ses obligations royales. Ce jeudi 25 avril 2024, le prince William était en visite à l'école Saint-Michaël à Rolais-Régis. Le prince de Galles a pu évoquer avec des enfants un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la santé mentale. Et parmi les bambins avec lesquels il a pu discuter, il y a Freddy Adley, 12 ans, qui avait rédigé une lettre au prince William et à Kate Middleton au sujet d'une campagne menée par son école sur la santé mentale. Ainsi, ce jeudi, le prince de Galles a pu rencontrer l'écrivain de ce courrier. C'est formidable de voir ce projet de santé mentale inspirant en action. « Bravo à Freddy et à ses amis pour les efforts incroyables qu'il déploie en faveur de leur bien-être émotionnel », a indiqué le prince William. Kate Middleton a pu recevoir un cadeau qui lui fera du bien. Et le fils de Charles III est reparti avec des cadeaux, dont un destiné à Kate Middleton, malade du cancer. En effet, le prince William a pu donner à sa femme un jeu de Lego représentant un tournesol car construire des choses est thérapeutique et les tournesols représentent le bonheur, la positivité et la force, indique White House, le responsable principal de la santé mentale à l'école. « Nous ne voulions pas offrir de fleurs, mais quelque chose de significatif pour représenter le thème de la journée », a-t-il déclaré, ajoutant que le prince William avait confié que les Legos seraient très bien dans sa maison. L'enjeugement salué du prince William Le responsable de l'école était très touché de la visite du prince William. Pour nous, avoir des membres de la famille royale qui défendent activement la santé mentale est incroyable. Pour les jeunes, il est extrêmement important de regarder le futur roi et de le voir défendre son travail et se passionner pour les mêmes choses qu'eux », a-t-il confié. « C'est un problème énorme qui est souvent négligé. Il est n'y a pas de prix à payer de voir des personnes influentes, à une autre échelle, et ce sont des influenceurs mondiaux, défendre les messages auxquels croient nos étudiants. Une visite qui a donc fait des heureux. »